Bonjour tout le monde, 11h15, c'est reparti pour les talks. Donc, Julien va nous rejoindre sur scène d'ici peu. Julien, es-tu là ? Ah, est-ce que c'est mon micro ? Oui, le micro, excusez-moi. Bonjour à tous. Ça y est, moi je ne t'entends pas, tu l'entends ? Est-ce que vous l'entendez ? Allô ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, attendez, c'est moi qui ai coupé mon son. Ok, vas-y Julien. Bonjour à tous. C'est parfait. Allez, donc, petite intro de ton talk. Si la qualité d'un code se mesure la pertinence de ces tests unitaire fonctionnels, alors commence à s'assurer que ces derniers sont pertinents. On accueille Julien Broard qui ne se contente pas de tester son code. Il va aussi jusqu'à tester ses tests avec du mutation testing. C'est à toi, Julien. Merci, merci pour l'introduction. Alors, laissez-moi partager l'écran. Non, c'était pas ça. Voilà, vous devriez voir les slides maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mutation testing. C'est un outil très pertinent que j'utilise depuis quelques années maintenant, qui permet de valider la qualité des tests, surtout. Je m'appelle Julien Broard. Je développe professionnellement en PHP et Java depuis maintenant 13 ans. J'ai vécu et travaillé à Nancy, Lyon, Paris, Londres et maintenant Nantes, une ville très plaisante et dynamique. J'ai rejoint Delia, une jeune SN nantaise spécialisée en Java et DevOps. Delia grandit, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc, on va faire un petit sondage. Donc, pour la visio, c'est un petit peu moins pratique, mais bon, on le fait quand même. Ça reste entre nous, soyez honnêtes. Donc là, la première question que je voulais vous poser, c'est vous testez votre code, c'est-à-dire que vous le faites compiler. Bon, en PHP, il n'y a pas vraiment de compilation, mais vous le faites tourner avant la livraison quand même. Vous ne codez plus en production. Je pense qu'on en est tous là, c'est bon. Ensuite, vous écrivez des tests automatisés. Donc, on est quand même en 2020. Vous les améliorez régulièrement. Vous évitez de supprimer ce qui passe au rouge juste parce qu'il ne passe plus. Vous faites donc du refactoring de tests également. En troisième point, est-ce que, bon, les tests, ils passent tous au vert, c'est bien, mais est-ce que vous consultez aussi les métriques et les rapports de cette partie de la chaîne d'intégration ? Donc, on regarde le nombre de tests, le nombre d'assertions, le code coverage. Tout ça, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier de le regarder. Comme je disais, les tests en 2020, mais bien avant, c'est quand même une pratique indispensable car écrire et maintenir du code, celui des autres, mais aussi son propre code, c'est vraiment une tâche difficile. Écrire des tests, ce n'est pas moins plus simple, il faut bien l'avouer. Est-ce que vous avez bien pensé les cas d'entrée ? Est-ce que vous avez bien vérifié les états de sortie ? Je rajoute un petit moque, un par-là, un par-ci. À la fin, des fois, on se demande s'il reste quelque chose de réel dans les tests. Au final, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment vérifier la qualité et la pertinence des tests sur un projet ? Donc, ça, c'est une question qu'au final, tout le monde devrait se poser. Ça peut aller du développeur pour s'assurer de ses propres tests, du lead développeur qui voudrait avoir un retour sur les tests écrits par son équipe. Le PO également, mais aussi le client. On lui livre du code, on lui assure que c'est testé, mais a-t-il un moyen de le vérifier ? Je vous propose de commencer par quelques définitions. La première que vous connaissez tous quand on écrit des tests, c'est l'assertion. Donc, ça permet de comparer quelque chose, la réalité, avec la théorie d'une manière spécifique. Donc, c'est très bien, c'est très facile à utiliser, mais il faut aussi avouer que c'est facile de se tromper. Ça renseigne sur le nombre de comparaisons effectuées par vos tests. Encore faut-il comparer les bonnes choses de la bonne manière. Et on peut aussi le contourner. On peut faire des assertions qu'on pourrait appeler blanches, c'est-à-dire tester que 1 égale 1, juste pour faire monter le compteur. Soyons clairs, ce n'est pas un conseil que je vous donne. De toute façon, vous faites des revues de code dans votre équipe. Donc, ce genre d'assertion ne devrait pas vraiment passer. Le code coverage. Donc, ça, c'est plutôt un résultat de votre suite de tests. C'est un pourcentage de lignes de code qui ont été exécutées pendant les tests. C'est sympa, c'est très facile à comprendre. Mais il faut surtout comprendre ce que c'est. Cela renseigne uniquement sur l'entrée de votre système et non la sortie. La sortie du système, c'est plutôt les assertions. Le mot à retenir quand même quand on parle de code coverage, c'est que ce sont des lignes de code exécutées, ce qui est vraiment différent de lignes de code testées. La réciproque n'est pas vraie. Donc, du code exécuté est différent de le code testé, mais l'inverse n'est pas vrai. À l'extrême, on peut également imaginer des tests qui exécuteraient 100% du code, mais qui ne vérifieraient rien du tout. C'est-à-dire qu'on fait tout tourner, mais on ne vérifie rien. Donc, il y a aussi des faiblesses. Je vais aussi vous parler de confiance en soi. Donc, c'est vrai qu'on parle technologie, mais on reste quand même des humains, on a un lot de sentiments. Donc, la confiance en soi, c'est quand même indispensable. Il faut faire un peu attention parce que c'est aussi fragile. Donc, mon conseil, si vous commencez le mutation testing, c'est d'avoir une plaque de chocolat à portée de main. Je vous fais également confiance pour utiliser cet outil pour votre bien, mais aussi celui des autres. Je me suis aperçu que j'avais une petite routine dans ma vie de tous les jours de développeur. Donc, j'écris du code, j'écris du test, il passe. Donc, ça, c'est très bien. C'est satisfaisant. On peut également avoir une autre méthode de TDD, c'est-à-dire on écrit le test d'abord, le test généralement qui manquait. On le voit rouge, il passe au vert quand on a corrigé le bug. C'est une autre méthode. Mais là aussi, c'est faiblesse de la même manière. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'un test à deux facettes, quand il passe au vert, c'est bien, mais c'est surtout le jour où il va passer au vert qu'il va avoir un retour sur son investissement. Ah, excusez-moi, j'entends Pauline qui vient de trouver un test qui ne teste rien. Il y avait un peu d'écho, mais ça venait de Nantes-Ouest, je crois. Pour être sûr qu'un test peut échouer, il faut donc modifier un petit peu son code. On commente une ligne de code, on change un égal ou une valeur int ou autre chose. On refait tourner le test et il ne passe plus. Là, c'est déjà plus rassurant. Ce n'est pas tout le temps le cas. Je me suis un peu fait avoir de temps en temps. C'était une bonne petite étape numéro 3 à modifier son code. Et c'est là que j'ai compris en lisant des articles que je faisais du mutation testing sans le savoir. Donc, c'était une bonne méthodologie, mais c'était aussi manuel. Donc, avec un petit peu de côté biaisé, vu que c'est moi qui choisissais la mutation. Heureusement, nous avons des outils pour automatiser tout ça. Je vous propose la petite recette qui a été proposée par le père Lipton dans les années 70. Il vous faut du code et des tests. Donc, ça, c'est vos ingrédients que vous avez déjà normalement dans toute bonne cuisine. Vous préchauffez vos tests à 180 et pour vérifier qu'ils passent, surtout. Donc, une petite note à ce sujet. Il va falloir des tests qui ne sont surtout pas instables. Car ça, ça pourrait fausser la démarche tout entière du mutation testing. Donc, là-dessus, si vous voyez des tests instables de temps en temps, c'est vraiment le moment de les stabiliser, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils, de temps en temps, ils passent au rouge. Vous relancez la pipeline, ils sont ouverts. Ça, ça peut être un problème. Ensuite, l'outil va tout simplement modifier votre code, ce qu'on appelle créer un mutant, à un seul petit endroit et un seul. il réexécute les tests et il s'attend jusqu'à ce qu'il y en ait un qui échoue. Donc, il ne va pas rechercher à exécuter tous vos tests. Le premier qui saute, c'est bon, le mutant est tué. c'est une bonne nouvelle. Si tous les tests passent au vert jusqu'au dernier, c'est le moment de penser à fuir car votre mutant s'est échappé. Ensuite, l'outil va répéter ça avec toutes les mutations qu'il sait faire. Je vous propose un tout petit aperçu des mutators. Par exemple, il va changer la visibilité d'une fonction. Donc, ça, c'est assez intéressant. Des fois, pour réduire la visibilité, il va vous dire que public, ce n'était pas si indispensable vu que personne ne s'en servait. Il va changer des plus en moins. Il va retourner des objets quand un clone, il ne va plus le cloner. Il va inverser des tests de conditions, des valeurs booléennes, true ou false. Alors, ça peut paraître un peu idiot à première vue, même inapproprié, mais il ne faut pas oublier ce qu'on cherche à faire. Ici, on teste les tests et pas vraiment le code. De plus, certaines mutations sont assez crédibles dans la vie de tous les jours. On fait rapidement une faute de frappe. En PHP, on oublie un égal et ça devient un plus grand que. On fait des mauvais copiés-collés qu'on oublie de modifier. Vous avez la liste des mutators sur le site de l'outil. Je pense que vous le voyez bien dans la conférence. Non. Alors, je vais vous partager l'écran si je retrouve la bonne fenêtre. C'est par là. Je vous repartage l'écran tout de suite. Voici. Vous allez avoir toute une liste de mutators. Comme vous pouvez voir, c'est assez large. Je vous laisserai découvrir toute cette liste plus tard. Voilà. On est retourné sur la présentation. Alors, chaque langage, vous allez normalement trouver un outil qui va faire du mutation testing. En PHP, on a Infection que j'affectionne beaucoup. Il est très simple à utiliser et ses rapports sont assez clairs. En Java, vous avez aussi P-Test et dans d'autres langages, d'autres outils que je n'ai pas encore eu la chance de tester moi-même. Si vous utilisez un langage et qu'il n'y a pas d'outil de mutation, je pense que vous pouvez vous estimer chanceux. Ça vous fait une belle opportunité de commencer un super projet open source qui devrait être utilisé par beaucoup de monde. Sans plus attendre, je vous propose une petite démo. Je vais vous montrer un code PHP. Alors, laissez-moi partager mon éditeur. Est-ce que c'est ça ? C'est bien partagé. Super. Alors, c'est une classe assez simple qui représente un oiseau, donc avec son espèce, son genre, sa taille, son âge et des spécificités. C'est une petite classe toute simple. On a aussi une classe de service qui va nous donner des informations. Là, j'ai reçu des specs comme quoi une hirondelle ne faisait pas le printemps. Donc, j'ai créé un petit service qui va nous dire si c'est le printemps tout de suite. Donc, c'est des spécifications assez claires comme on en a l'habitude. Donc, vous faites tourner les tests. Hop, c'est pas ça, pardon. Et je puis l'unite. Voilà. Donc, c'est très rapide. Il n'y a pas beaucoup de tests. Ça va vous générer un rapport de couverture que je vais vous montrer. Voilà. Alors, attendez. Je suis un peu perdu dans tous les onglets. Voilà. Donc, c'est super. C'est des tests. On a tout qui passe à 100%. On peut voir que toutes les lignes sont couvertes. C'est très satisfaisant. On se dit qu'on a fait des très bons tests. Maintenant, on peut quand même regarder ce que va nous dire InFiction. Alors, c'est assez facile. Je vais juste déplacer un fichier. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Alors, vous faites un recroyant avec Composer de l'Infection. Et après, il suffit de lancer l'outil. Si vous avez suivi un petit peu les standards de PHP, vous avez votre code source dans SRC. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Vous dites si vous voulez utiliser tous les tests ou en éviter certains. Donc, ça, c'est à vous de découvrir les options et la puissance de l'outil. Vous avez aussi un petit time-out. Donc, il y a des modifications dans votre code qui vont sûrement amener à faire des boucles infinies, ce genre de petites surprises, ou même des erreurs. Je ne vais pas vous détailler tous les cas, mais sachez qu'il y a des cas qui peuvent faire des boucles infinies. Donc, il vous propose un time-out, un petit log, et on voit l'outil en train de s'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'écran ? On a vu qu'il a fait tourner les tests pour vérifier qu'ils passent tous bien avant de faire de la mutation. Il a généré les mutants. Il en a fait combien ? Une vingtaine. Et après, pour chaque mutant, il fait retourner les tests. Donc, chaque point, ce n'est pas un test unitaire comme dans PHP Unit, c'est un mutant, et après, il y a les tests qui tournent. Donc, quand il y a le point, c'est que le mutant a été tué, c'est une bonne nouvelle. Au bout d'un moment, il y a des M qui sont apparus en rouge. Donc, là, on a des mutants qui n'ont pas été tués, et là, on a peut-être quelque chose à améliorer. Après, on a aussi des pourcentages, des métriques, dont on verra un peu plus tard. Il y a un petit warning aussi qui vous dit qu'il y a des mutants qui vont être false positive. Donc, c'est ce qu'on appelle des mutants équivalents. C'est-à-dire que la mutation va être quand même assez compliquée à détecter par un test unitaire. Donc, il va falloir accepter ce fait. Vous pourrez aussi configurer l'outil pour ne pas faire cette mutation si vous voulez. Il vous fait un rapport. Alors, dans le report, dans le log, on peut voir un petit peu ce qu'il a fait. Je vous propose de regarder celle-là un peu plus en détail. Donc, dans ma fonction getLegsCount, il s'est dit retourner 2. Donc, j'avais codé ça. Ça me paraissait assez normal qu'un canard, qu'un oiseau ait deux pattes. Lui, il s'est dit ça, c'est une valeur en dur. Je vais la changer à 3. Il a essayé de la changer à 1 aussi. Mais à 3, le mutant s'est échappé. Donc, il va falloir qu'on regarde dans nos tests ce qui se passe. Alors, je vous propose de rajouter une assertion. sur le canard pour vérifier qu'il a bien deux pattes histoire de lui casser les trois pattes. On va refaire tourner l'outil. Et là, on voit qu'on n'a plus que 3 mutants. Donc, l'assertion a dû permettre d'améliorer nos tests. Alors, ce que j'ai oublié peut-être de montrer, c'est pourquoi est-ce qu'on avait pourquoi est-ce qu'on avait une couverture de code à 100% ? Histoire d'être plutôt clair. Excusez-moi. Donc là, sur notre couverture de code, on voit que c'était couvert. c'était couvert par le test pigeon. Donc, on peut retourner voir notre test pigeon. On a bien vérifié que c'était un pigeon mal d'un an parce qu'on avait incrémenté son âge. Et ensuite, on avait vérifié le toString. il n'y avait pas vraiment de rapport à la fonction getLikeCons. Par contre, si on regarde de plus près le code, on voit que dans le toString, on a appelé cette méthode. Donc, c'est bien ce dont je parlais au début. Le code exécuté n'est pas forcément le code testé. Donc, en rajoutant une assertion pour casser les trois pattes au canard, on a permis de tuer ce mutant. Il nous en reste d'autres. Donc, on peut regarder à nouveau de plus près ce qui se passe. Donc, les mutants qui sont échappés, là, c'est plutôt sur le service qui vérifie le printemps. Donc là, il a commencé à 1, ce qui voudrait dire qu'on a un problème dans notre test. On n'est pas forcément exactement sûr de ce qu'on teste. On va voir ça plus près. Donc là, on envoyait un groupe de quatre oiseaux dont deux hirondelles. Donc, si mon service commençait à 1, il était déjà vrai. Donc, le test n'était pas forcément si pertinent que ça. On a oublié de tester également si c'était faux si on n'en voyait qu'une hirondelle. Donc, ça, c'est un test qu'on va rajouter. Je vous propose de rajouter ce test. Donc, on va vérifier que c'est faux quand il n'y a qu'une seule hirondelle. On refait tourner une fiction. Il y a des mutants en moins, mais il y en a encore un. Alors, regardons à nouveau le log pour savoir ce qu'il nous fait. Et là, le dernier mutant, il a modifié notre code en changeant la condition d'égalité. Alors, là, ça commence à devenir un peu plus subtil. Quand on regarde, ah oui, pardon, on va regarder les tests sur Linux. Donc là, est-ce que le test là était pertinent au final ? On change, est-ce que c'était, est-ce qu'on prouvait vraiment que c'était deux hirondelles qui faisaient le printemps ? Pas forcément. Là, ça commence à devenir un peu plus subtil. Est-ce que c'était deux oiseaux ? On n'a pas vraiment prouvé les deux hirondelles. Donc, je vous propose de rajouter encore des tests pour envoyer deux pigeons dans le service et vérifier que c'est bien faux. et là, on voit bien que tous nos mutants ont été tués. Donc, on avait quand même une couverture de code à 100%, un nombre d'assertions quand même assez correct, mais on s'est aperçu qu'on avait quand même trois cas d'erreur, trois cas de tests qui n'étaient pas testés et qui, les tests n'étaient pas assez solides pour nous garantir, nous protéger sur les évolutions futures du projet. Une option intéressante que je vous propose de regarder, c'est le MIMMSI. Vous pouvez lui dire que vous souhaitez le MIMMSI, c'est le Mutation Score Indicators. Donc là, on est à 100% et vous pouvez donc lui dire moi, je veux absolument 80. Légal, pardon. vous voulez 80, ça, ça va vous permettre par exemple, si on retourne là, alors on va peut-être mettre 80, c'est assez haut, ah, 85, bon, on va mettre 90. Et là, donc vous voyez qu'il va vous mettre une grosse erreur, ce qui va vous permettre d'utiliser ça dans vos pipelines de CI si vous voulez améliorer la qualité. de vos tests ou garantir un minimum de qualité. Alors, retournons sur les diapos. Voilà. Non. Pardon. Pour résumer, le Mutation Testing, comparé au testing, qu'est-ce que ça valide ? Le testing, ça valide le code, mais le Mutation Testing, ça valide les tests. En testing, on exécute les tests une seule fois. En Mutation Testing, on va les exécuter de nombreuses fois. La cible, en testing, c'est surtout que les tests passent, donc soient verts. En Mutation Testing, c'est surtout qu'il y en ait au moins un qui soit rouge. Donc, c'est vraiment complémentaire. Les métriques en testing, ça va être le coverage, les assertions, le nombre de tests. En Mutation Testing, vous avez une nouvelle métrique qui s'appelle le Mutation Score Indicator, donc que vous pouvez utiliser dans votre CI. Et pour conclure, je dirais que le Mutation Testing, c'est un outil qui est surtout complémentaire. Donc, ça ne veut pas dire que ça remplace les outils que vous utilisez déjà. Ça fournit surtout une nouvelle métrique qui je trouve très convaincante sur la qualité des tests. C'est très facile à mettre en place puisque vous avez déjà votre code et votre test. Donc, pas besoin vraiment de... Le coût d'entrée est très réduit. Et c'est intéressant pour plusieurs profils. Pour les techniques, un usage régulier, lors de la reprise d'un projet, vous arrivez, vous obtenez du code et des tests. Pour avoir un retour assez rapide sur la qualité de tout ça, c'est un outil, c'est l'outil idéal. Pour un profil fonctionnel, ça peut aussi permettre d'évoluer la pertinence des tests produits par les équipes ou même votre fournisseur si vous êtes un client. Il faut avouer, par contre, que le coût de cet outil, c'est le temps qu'il requiert pour s'exécuter vu que vous allez exécuter de nombreuses à vos tests. Si les tests sont déjà longs à exécuter, ça peut prendre plusieurs heures. Donc, ce n'est pas forcément un outil à exécuter sur chaque commit, sur chaque branche. C'est peut-être plus un outil que vous voulez utiliser une fois par semaine pendant le week-end quand les pipelines sont au repos. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation vous a donné envie de tester la validité de vos tests. Si vous avez des questions, je vous écoute. salut Julien, merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment top. On a déjà deux questions. Première question, as-tu déjà mis ça sur de quoi ? Car quand je vois qu'en général les pipelines sont dans l'ordre de cinq minutes, quitte d'exécuter plusieurs fois les tests via cet outil ? Alors, j'ai déjà partiellement répondu à la question, je pense. Pour vous donner un exemple, là, on a vu ça sur quelques petits tests. C'est vrai que c'était assez rapide pour la démo. Sur un projet assez jeune, on a des tests qui prennent cinq minutes. C'est déjà assez long, il faut l'avouer. Le mutation testing, ça passait en 1h20, ce qui est raisonnable, je pense. on a réalisé déjà assez rapidement que quand on appelait des API externes, on moquait nos appels dans les tests et on vérifiait au final très peu ce qu'on envoyait à l'API externe. Puisque quand le mutation enlevait une ligne, il y a un header qui disparaissait, les tests passaient au vert. Donc, ça nous a quand même donné un petit peu plus de... ça nous a ciblé sur les faiblesses des tests. Il faut accepter le coup, je pense que ce n'est pas un outil que vous allez pouvoir faire tourner tous les jours. C'est de l'amélioration continue, mais il va falloir prendre le temps aussi d'analyser un peu le log. Je pense que c'est quand même une pratique à rajouter sur vos projets. Deuxième question. Est-ce qu'il applique des mutations seulement sur les lignes couvertes ? Car sinon, c'est sûr que le mutant ne sera pas tué. C'est l'idée, oui. En effet, ça permet d'accélérer un petit peu la chose. Dans les métriques, ici, vous voyez le Covered Code MSI. Comme on avait une couverture à 100%, les deux métriques sont assez identiques. Mais c'est évident qu'il fait tourner les tests au début, il va récupérer toutes les informations de couverture depuis Xdebug et ça va le guider sur la pertinence d'application des mutants. Donc, ça permet de ne pas créer des milliers de mutants, de faire tourner des tests pour rien, comme vous venez de le préciser. Ok. Une question de moi. Merci. Une personne disait que ça prend beaucoup de temps d'écrire des tests et que là, maintenant, on aura encore plus de temps à consacrer à écrire des tests. ma question, ça serait comment tu fais pour obtenir du temps de la part de ton chef de projet, de ton team leader pour avoir ce temps pour la qualité. test. C'est une bonne question. Je pense que de temps en temps, il ne faut pas demander forcément. Comme j'ai indiqué dans la présentation, le coût d'entrée de cet outil est très réduit. Donc, tu peux le rajouter facilement sur la pipeline, le faire tourner. Tu attends le lendemain ou la semaine d'après. Ça dépend de ton projet. mais tu as un retour. Après, tu peux commencer à le regarder quand tu as un peu de temps libre ou tu te crées toi-même ton temps libre puisque au final, c'est de l'amélioration continue. Une fois que tu as obtenu ton rapport, tu peux présenter le fait que les tests au final ont besoin d'un peu plus de robustesse. Donc, peut-être libérer un peu de temps également. c'est un outil, on va dire, un peu froid qui peut permettre de justement favoriser ton argumentation sur on a besoin de plus de temps pour les tests. C'est facile de tromper ou de berner un peu la couverture de code, le nombre d'assertions. J'ai trouvé que c'était assez difficile de berner le mutation testing. Au final. ça peut permettre de justement t'aider en argumentaire. Justement, dans la même zone, je pense que c'est à peu près la même réponse, il y a Simon Mellering qui demande comment le vendre au client. Comment le vendre au client ? Peut-être la question c'est comment tu vendes des tests tout simplement au client ? Oui. Alors, bon, ça c'est je dirais c'est au client de voir, j'ai envie de dire c'est lui qui paye, donc ça dépend son niveau de qualité attendu, ses espérances. Je dirais s'il n'a pas envie d'avoir quelque chose de qualitatif, on ne pourra pas le forcer. je pense que c'est assez honnête. Par contre, si tu arrives à lui prouver que tu augmentes la qualité grâce à cet outil avec quelques jours d'investissement supplémentaire, regardez, on en est là, est-ce que vous voulez qu'on améliore encore nos tests ? C'est vraiment une nouvelle mesure, une nouvelle métrique que je trouve beaucoup plus pertinente que la couverture de code, finalement. Alors, bien sûr, si tu as 10% de couverture de code, c'est quand même un indicateur, un petit drapeau qui commence à s'agiter. Mais quand on commence à avoir un peu le culte de la couverture de code à 100%, c'est mauvais aussi, en fait, parce que ça devient un peu un culte et ce n'est pas non plus la panacée. Alors, 100% partout, 100% en couverture, 100% en mutation, ça peut être le graal, mais la qualité supplémentaire que tu vas apporter à atteindre ce 100%, je pense, là, commence à être inutile. Quelle est la couverture de code de tes projets en général ? Je pense qu'à partir de 80%, on commence à être pas mal, mais 80%, 90%, c'est quelque chose quand même de raisonnable. OK. Pour des projets legacy aussi ? Alors, voilà, tout le problème vient avec du code legacy, est-ce qu'il y a du test ? Si tu as des tests, il faut que tu puisses leur faire confiance également. Oui. Des tests qui vont te freiner dans ton refactoring, ils n'ont pas forcément une valeur ajoutée énorme, d'autant plus si tu as un doute sur leur pertinence. Tu vas peut-être freiner un peu, tu vas peut-être préférer supprimer ces tests qui te freinent si tu n'es pas convaincu de ces tests sur un projet que tu reprends, une nouvelle équipe ou quelque chose comme ça. Par contre, si tu sais avec le mutation testing que ces tests sont très, très bien faits, tu vas peut-être être plus en plus plein à les maintenir. Ok. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.